Les ondes, on en parle, voilà. On en parle des ondes. Il y a eu un rapport, dernièrement, qui est le rapport Bioinitiative, qui a pointé du doigt le fait que les ondes réellement sont dangereuses. Alors oui, pas non plus dramatique, mais il faut faire attention, voilà, ça a été, on va dire, découvert, et puis c'est vrai. Ça peut, à long terme, provoquer des troubles de la mémoire, des migraines, voire même parfois des cancers, ou même des risques d'infertilité. Mais attention, encore une fois, je ne veux pas être trop alarmiste, ça c'est quand c'est mal utilisé ou utilisé à haute dose. Mais enfin bon, c'est quand même là, parce qu'il y a beaucoup de sources. Le problème, c'est que tout est contrôlé. L'onde qui met le téléphone, le micro-ondes, indépendamment, oui, sauf qu'on est traversé d'ondes de partout. La Wi-Fi dans les bureaux, dans les maisons, dans les appartements, plus le téléphone, plus le micro-ondes, plus le truc, le schtroumpf, le machin. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça fait beaucoup, et il faut le savoir. Il y a des ondes dans les téléphones portables, les antennes relais autour de chez nous, très sympa, au-dessus des écoles aussi, c'est super. Les appareils électroménagers, le micro-ondes, le Wi-Fi, le Bluetooth, même le Babyphone dégage des ondes. Donc il faut faire attention à tous ces petits appareils. Pas tous, oui, mais il faut faire attention à tous ces trucs-là, c'est vivant, il y a des ondes. Et alors, moi je me suis livré un petit test qui est assez sympathique. Là, j'ai un appareil qui va mesurer les ondes, voilà, donc je l'allume. Je peux procurer n'importe où cet appareil ? Oui, ça coûte assez cher, voilà, je le fais pour les besoins de l'émission. Donc là, qu'est-ce qu'on a pour le moment ? On a juste un petit truc qui vibre, ça doit être le téléphone portable, voilà. Donc là, on est à quelque chose de normal, vous voyez, c'est pas encore dramatique. Le rouge étant là, donc ça mesure le champ magnétique, le champ électrique et les Wi-Fi. D'accord. Alors, j'allume le micro-ondes, Julia, est-ce que vous voulez bien mettre ma tasse ? Bien sûr. On va faire un peu réchauffer ça, il y a des gens qui font ça, pour se faire du thé, ils mettent l'eau à chauffer dans le micro-ondes. Alors, vous allez voir ce qui se passe, appuyez 4 fois, Julia, sur le micro-ondes pour le lancer un petit moment, en bas à droite, en bas à droite, 4 fois, voilà, comme ça, on est parti pour 2 minutes de plaisir. C'est ce qu'on recule en fait. Voilà, vous voyez ce qui se passe tout de suite ? Voilà, c'est monté ici, voilà, les deux sont montés. Le champ magnétique est monté, le champ électrique, non, non, laissez-le, Julia, parce que je vais faire l'expérience. Donc là, je suis à peu près à 1,30 m du four à micro-ondes. Je m'éloigne un peu, je me mets à 3 m, 3, 4 m. Et ça baisse, là ? Ben, non, pas vraiment. Ah, ben, d'accord. Alors, je vais un peu plus loin ici, vous allez me dire, c'est à peu près pareil, mais je suis presque plus à 6 m, là. Vous voyez, c'est toujours rouge. Alors, j'ai fait l'expérience, le plateau est assez grand, ici, il fait à peu près, on va dire, 15 m de long. Ouais. Mais regardez ce qui se passe. Donc là, je suis maintenant à peu près à 10 m du four à micro-ondes. Hein, c'est toujours là. Je m'en vais. Salut les filles ! Salut ! Vous nous dites quand il n'y a plus d'ondes ! 20 m. Hop, et là, je sors du plateau. Donc là, je suis maintenant à 20 m du micro-ondes. Il y a toujours ou pas, Mathieu ? Et là, ça revient, oui, ça revient. Oh là 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 ! Les ondes commencent à, effectivement, à retomber. Alors, en même temps, je ne veux pas être alarmiste. Voilà, les ondes sont là, c'est mesuré, voilà, il n'y a pas de panique à avoir. Moi, j'ai demandé à Pierre Souvet, qui est un spécialiste, de nous donner ses conseils. Alors, il y a deux types de précautions à prendre. Les précautions collectives, qui sont de réduire l'intensité du champ électromagnétique qui nous entoure, qui augmente de plus en plus avec la téléphonie, les antennes relais, le wifi, le babyphone, et tous ces produits, et les jeux vidéo wifi, donc réduire l'intensité par une loi. Et deuxièmement, une attitude personnelle, de bon usage, mettre le kit piéton, mettre le haut-parleur, favoriser les SMS, ne pas mettre le babyphone à moins de un mètre du lit, se méfier des téléphones sans fil qui rayonnent tout autant que les téléphones mobiles. Donc, une attitude collective et une attitude individuelle. Voilà, donc il faut écouter Pierre Souvet, qui est donc cardiologue et président de l'association Santé Environnement France. Alors, attention aux femmes enceintes, attention aux bébés, effectivement. Et moi, je me suis posé la question, alors est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Finalement, c'est bien joli le progrès, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, il y a des ondes partout. J'ai encore posé la question à mon meilleur ami Pierre Souvet. Et qu'est-ce qu'il répond ? On l'écoute. Alors, l'alternative aux ondes, en fait, il n'y en a pas, parce qu'on en aura toujours autour de nous avec la modernité. Mais la modernité doit nous servir. Donc, il faut établir des règles simples de bonne conduite, de bon usage, et par des mesures législatives, réduire l'intensité, réduire les valeurs qui sont proposées par les fabricants. Voilà, donc ce n'est pas dramatique, il faut en avoir conscience. Il y a plein d'objets anti-ondes qui sont en vente dans le commerce. C'est un peu la grande tendance. Je vous l'ai montré. Il y a ce plaid, j'entendais Nathalie tout à l'heure, très, très paniquée pendant le sujet. J'en achetais un. Vous voulez vous recouvrir de plaid ? Je vous en mette partout. Pourquoi pas ? Alors ça, c'est assez efficace. Vous le mettez sur vous, tout simplement. Et puis, votre corps n'est plus traversé par les ondes. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai enroulé mon téléphone à l'intérieur. Effectivement, les ondes ne passent plus, il n'y a plus de réseau. Pour les enfants qui ont un ordi, c'est super. Vous voyez, ils le mettent là, toujours au même endroit. Quand on a des garçons et qu'on s'intéresse aux spermatozoïdes, on se dit que c'est nécessaire. C'est vrai que c'est un problème avec moi qui est mon téléphone toujours dans la poche. Je me demande où le mettre, il va falloir que j'y réfléchisse. J'ai également ça aussi. C'est super, c'est une chemise, mais une chemise anti-ondes. Elle n'est pas blindée, elle n'est pas plus lourde que les autres. Elle est plutôt de bonne facture. Vous portez cette chemise et votre corps n'est plus traversé par les ondes. La peinture, si vous voulez avoir une chambre pour votre enfant qui n'est pas traversée par les ondes, vous pouvez repeindre. Après, vous mettez ce que vous voulez, du papier peint dessus, ça fonctionne. Une coque de téléphone aussi anti-ondes qui atténue les ondes. Pareil, les prises électriques, il y a des gaines spéciales dans cette prise-là qui font qu'il n'y a plus de déperdition d'ondes, parce qu'il y a beaucoup de déperdition d'ondes également. Et puis enfin, pour le lit, ça c'est assez rigolo, c'est un voile de lit à bal d'aquin. Donc vous mettez ce voile autour de votre lit, non seulement c'est très érotique. La chaussette yougoslave, bien sûr. Voilà, on peut pratiquer la chaussette yougoslave en toute sécurité. Sans se faire traverser d'ondes. Sans se faire traverser par des ondes. Et puis pour les femmes enceintes, il y a ce petit truc-là. Alors bon, j'imagine qu'il y a d'autres coloris, mais c'est une petite ceinture qui permet effectivement à mettre sur le ventre pour se protéger des ondes, pour protéger son bébé des ondes. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis si vous voulez plus d'informations, il y a ce livre qui est très bien aussi, « L'habitat sans nocivité pour la santé » de Thierry Gauthier, aux éditions Conscience Verte. Merci beaucoup Mathieu. Je vous en prie. Merci.